Générique Bonjour amis, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de, pas de Kerspotting non C'est une vidéo, je vais vous présenter la vente aux enchères de Bonham La vente intitulée, c'est les marques du monde si je ne me trompe pas Les marques du monde, c'est ça Et comme vous pouvez le voir là, on a un peu de tout, de l'ancienne, de la nouvelle, de l'avant-guerre, de l'après-guerre Des excluses super rares, je crois que même il y a certains modèles uniques de ce que j'ai pu voir ou entendre Donc avant de commencer cette vidéo plus en détail, je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait A activer la petite cloche pour les notifications parce que, comme je vous l'ai déjà dit dans précédente vidéo Il y a du très lourd qui arrive cette année les amis Donc restez connectés, lâchez un petit like, un petit commentaire, que ce soit bon ou mauvais On est là pour s'améliorer de toute façon et surtout pour vous faire plaisir Et je ne vous embête pas plus avec tout ça, on va directement aller dans le vif du sujet Alors on va faire un petit tour pour les véhicules d'avant-guerre, rapides On ne sait jamais, il peut y avoir des fans, je n'y connais pas grand chose, je ne vais pas vous mentir Je vais peut-être même m'aider un petit peu des fiches descriptives qu'il y a sur les différents véhicules Alors ça, il n'y a pas de fiches descriptives apparemment, ou très peu Je ne le connais pas du tout Il n'y a pas d'infos aussi, là il n'y a même pas un Arlevassor apparemment Une Hispano-Svisa, c'est écrit sur la calandre Une autre, regardez celle-là avec les serpents là C'est insolite ça Celle-là, elle est élégante Purée, c'est massif On pourrait presque rentrer debout dans les voitures d'époque Ça, j'imagine que ça devait être une sorte de véhicule Je vais dire un utilitaire, non Peut-être un véhicule de transport En commun, voilà Là par contre, non, là c'est du transport, oui, mais pas en commun C'est une sorte de calèche privé C'est la classe Ça, c'est du transport en commun d'époque C'est une sorte de bus avec 4 rangées de sièges Rapidement, on ne va pas trop s'attarder ici Ce qui est marrant à l'époque, c'était les bouchons de réservoirs Comment ils étaient ornés Donc là, on a une autre Hispano-Svisa Et regardez Bon, chez Bentleyah, on a les petites ailes On a le Spirit of Ecstasy pour la Rolls On a des bouchons conventionnels Jaguar, ils ont leur Jaguar Là, c'est un bec d'aigle Je pense que c'est un air, en tout cas, ça y ressemble Dites-moi si je me trompe On arrive sur de l'avant-guerre, mais beaucoup plus, on va dire, un peu plus récent Plus les années 20 Entre les années 20 jusqu'aux années 40 Donc là, on a une Chrysler C'est une Chrysler C'est un modèle de course, ça j'imagine Là, on a une Bugatti La Honda Pas mal du tout ça Alors, je vous annonce tout de suite J'ai pas beaucoup de batterie Mais si ça coupe, ne vous inquiétez pas J'ai un appareil de secours Donc ne soyez pas étonné si ça coupe Mais là, on a un châssis De Mebac C'est un châssis de Mebac Vous imaginez, on re-carrosse une Mebac d'aujourd'hui sur un châssis d'époque Enfin, il faudrait plutôt faire l'inverse Bon, là, on a l'âme Rover du Scolery Ça, c'est beaucoup plus récent Oh là là, l'épave Je sais même pas si l'épave de quoi, mais purée L'ancienne MG Entre les anciennes et les plus récentes Pas une grande différence de taille Encore une Hispano Suiza On le disait tout à l'heure Le Beetle Une Bentley On a une Jaguar Elle est belle cette chaîne Là, on a une Delahaye Marque française En France, il y avait de belles choses à aller Et là, on continue notre petit tour On va arriver vers une série des années Oh, c'est mélangé C'est pas forcément rangé par ordre chronologique d'année Ou de quoi que ce soit même Ils ont trouvé de la place Ils ont mis ça là Donc on a Une magnifique Aston Martin Une V8 volante Elle ressemble beaucoup à la DBS Donc j'ai hésité Là, on a une Jaguar C'est une Ça, c'est une XK 120 Je crois 120, non C'est plus récent 140 j'ai vu, je pense 120, non Je m'étais pas trompé 120, une esselle pagode 910, petite 930 Turbo Je pense Là, on a une Aston Martin Ça, c'est une Vantage Une virage, pardon Virage volant On a la même En coupée Oh, allez, majestueuse celle-là Ça, c'est la limousine par excellence D'époque Ça Je sais pas si on peut accéder à l'intérieur Je vous montre ça Je vais enlever le grand-angle Pour que vous puissiez avoir le flash Parce que l'arrière est très sombre Avec une petite vitre pour séparer conducteur Et l'espace Passager à air À l'époque, ils avaient déjà le téléphone Non, je pense que ça a été rajouté bien après On va refermer mieux que ça Encore un Ambrover Defender Ça C'est une voiture que j'aime beaucoup S600 C'est pas la Pullman Mais c'était quand même un modèle limousine L'épaisseur des sièges C'est un fauteuil de canapé le truc C'est un fauteuil de salon de maison Le cuir et tout Moi j'aime beaucoup ce véhicule Et quand je vois ça En fait Mercedes n'a vraiment pas usurqué son identité De marque De luxe Je pense même que c'est un peu plus que le premium Corvette C'est la voiture mythique des années 80 Ce modèle Encore une V-Rage Une V-Rage là Ça Je crois que c'est français Ça Si je ne me trompe pas C'est une marque française qui fait ça Alors attendez Je vais aller vérifier Ah non Compact Pew Roadster Je ne connais pas Si vous en savez quelque chose Dites-le en commentaire On reprend cette vidéo Après une petite coupure technique Donc là On reste toujours sur les voitures d'époque Mais un peu plus récentes 911 C'est une DB3 Stan Martin Là on a Une Bugatti 57 Stelvio Si je ne me trompe pas Cabriolet Toujours de l'Aston là Regardez La DB2 Je crois que je vous avais filmé Une voiture comme ça Qui roulait il n'y a pas très longtemps En allant un dimanche à Vauban Je vous mettrai la vidéo au cas où C'est Cobra Facel Vega Je crois que c'est une type 2 Si je ne me trompe pas Là on a une Bugatti Dans une livrée exceptionnelle La couleur elle est extraordinaire Splendide 57 C'est Atalante On ne va pas profondre avec les 57 Atlantique Justement très recherchée Et la voiture noire Donc là Postinelle est de course Je ne vais pas tout vous les énumérer Mais L'essentiel 250 GTE On va faire un petit Saut sur le moteur Voilà Ça c'est le moteur Colombo de chez Ferrari Qui a équipé des voitures mythiques Comme la 250 GTO La 250 LM La Testarossa Voilà Je vous montre un petit peu ce qu'il y a Ça c'est une Talbolago C'est une marque française Qui s'est malheureusement éteinte Qui faisait des voitures extraordinaires à l'époque Ça Je m'arrête dessus C'est une Alfa Romeo 1900 Super Sprint Très beau joujou J'aime beaucoup cette marque Vous avez dû sûrement le remarquer Alors là on a une Zaguar XI 220 Bon c'est pas les jambes d'origine Mais ça reste quand même une voiture extraordinaire De par sa rareté Regardez C'est une voiture qui est taillée pour faire des Qui est taillée pour faire des Des 24 heures du mois Des 12 heures de Sebring En gros de l'endurance Magnifique SLS Rouge Intérieur rouge Petite particularité Il est tout neuf celui-là Pour se croater le coche il y a 10 ans Si vous venez à la rente de Bonhams Bon elle aura sûrement déjà eu lieu Au moment où je posterai cette vidéo Mais il y aura un chanceux Qui pourra se targuer d'en avoir une neuf En 2022 Ça se voit à la couleur de la peinture Tous les petits détails sont vraiment Il n'y a pas une poussière La voiture elle est Il n'y a pas une demi micro rayure Ça fait plus de 20 minutes qu'il est en train de zoomer sur le phare de cette voiture Ça c'est juste pour faire le chiffre de la vente Même si je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien Je dis pas que j'aime pas Mais ça dénote un peu par rapport à tout ce qu'il y a autour Il y a des expressions en GMK qui sont reprises ici Ça c'est une XJ120S Regardez les deux petites vitres en guise de pare-brise C'est sympa ça Et le petit rétro Et l'intérieur il est magnifique Très très belle jacques Le F-chip Ça c'est une belle Aston ça DB2 convertible On va aller là-bas vous inquiétez pas D'abord on va vous filmer ce qu'il y a ici Pas mal d'Aston À ce moment je vois beaucoup d'Aston DB4 Ça c'est une Vanquish magnifique Bleu intérieur bleu 810 km La voiture elle est quasi 9 Vanquish S L'une de mes voitures préférées Aston virage vintage Non c'est une virage quoi Shooting brake Porsche Carrera 993 356 Une autre Vanquish grise En cuir rouge Celle-là elle est magnifique Je vais vous filmer l'intérieur de celle-là Extraordinaire Cuir Alcantara Ça c'est le délit Dont je fantasme Dont je rêve Tous les jours A l'époque il y avait un James Bond Qui était sorti Demain ne meurt jamais Je crois Si je ne me trompe pas Avec Pierce Brosnan Je ne sais pas si c'est celui-là Ou c'est celui Il y avait la Z8 En tout cas quand je l'ai vue Pour cette voiture J'ai été le voir au cinéma Je voulais voir la voiture Là on a une XL1 Voiture écolo C'est la green car du salon Et en parlant de green car On a une collection De voitures Vertes Elles sont alignées Vous allez voir ça Aston Aston V8 Une magnifique 450 SEL Une série 7 Ça fait très mafia ça Là on a une V8 Virage Celle-là C'est une V5 Elle est extraordinaire On les reprenait au Zoui Sur le capot Très gros moteur Là-dedans Ça ça arrache L'habitude 550 Maranello Magnifique config Je vais vous remonter L'intérieur C'est Waouh Regardez cet intérieur Verre cuir caramel Je vais enlever le masque Pour vous entendez Regardez C'était boîte manuelle Avec la superbe grille De boîte de vitesse Je suis fan De cette voiture On va refermer J'étais 3 RS Type 991 Type des courses à fond C'est de la regarder Les jambes magnifiques Écrous centrales dorées Pac-V Sark Capot en carbone Toi en carbone L'aileron La piste d'atterrissage Là derrière Carbone Ici On a une 911 Turbo Pareil Type 991 Et là Normalement Si je ne me trompe pas Un certain kilométrage Impressionnant au compteur Plus de 300 000 au compteur En gros Le mec Il a roulé matin Midi et soir Avec sa voiture Il dormait dans sa voiture Et une de Tommaso Pantera Une voiture que j'aime beaucoup C'est la troisième Que je vois Une dans le salon RM Auction Pour la vente privée Une autre à Paris Très belle Des très très belles gens De celle-là Elle est extraordinaire Attendez On va s'attendre Un petit peu là-dessus Très très chouette De voiture Moi j'aime beaucoup ça On va essayer de faire Un plan d'ensemble De ces voitures vertes Là C'est tout ce qui est type Il y en a d'autres On va vous montrer tout ça Vous inquiétez pas Regardez Vert Vert Il y a un peu de monde On ne voit pas tout Toute la ligne Là c'est les green cars Ils ne sont pas très green Au niveau environnemental Mais au niveau couleur On ne peut pas faire mieux Regardez Je filme rapidement un peu tout On va s'arrêter sur certains modèles Comme cette 450 SEL Safari Édition Regardez Comment elle est haute Ça Oh la la Je n'avais pas vu Le kit de carrosserie Elle a un air D'Aston Martin Victor Vous ne trouvez pas Wow Extraordinaire 328 9,96 turbo Oh Laris GR Une Alpina Sur base de série 7 Magnifique Splendide voiture Escort RS Crossword La Renault 5 turbo Qui est là 450 SEL Et là les amis Si vous ne savez pas Ce que c'est Je vais vous montrer le logo Vous allez reconnaître Normalement C'est une Tesla Oui Vous ne rêvez pas C'est une Tesla Regardez Une Tesla de course C'est écrit au bout d'ailleurs Regardez l'intérieur Alors je ne vais pas vous dire de bêtises Est-ce que c'est une électrique ou pas En tout cas Le Musk à l'époque Il allait tirer un terrain Qu'il ne connaissait pas forcément bien 128 à Barth Des potes Ça c'est très beau ça C'est beaucoup plus beau Que la génération actuelle Je vous disais Alors ça c'est une C'est une Audi Si je ne vous dis pas de bêtises C'est une Audi 200 Ça c'est une voiture Qui avait battu un record Sur le Nardo Je crois Si je ne me trompe pas Un record de vitesse Sur le Nardo Sur le relais Non Sur le relais Corvette Porte 911 Regardez là une Brabham La Matra Ah il y a une deuxième safari Enfin J'ai un doute Celle-là Oui si c'est une safari Ou pas En tout cas Ouais Stéphane Perce Josh Elmas Je ne connais pas On a fait le Paris-Alger-Dakar Alors voici c'est une safari Paris-Alger-Dakar Schmitt et Bergam C'est une sacrée caisse Bastos C'est clair C'est comme une Bastos Je vais vous montrer aussi Il y a des motos Pour les fans On ne va pas tous vous les montrer On va faire un petit tour rapide Parce qu'il y a des trucs Qui ne sont pas vraiment Besoin d'être filmés Là on a une Buell Marquée américaine C'est plutôt rare en France C'est un ancien modèle C'est pas récent Regardez Ça c'est une ancienne Z1000 Pour ceux qui connaissent Les Z1000 Regardez Ça vous rappelle quelque chose Les dépôts d'échappement Comme ça ? Donc voilà d'où ça vient Ça c'est une Benelli Là elle est de mon ACB De 1100 d'époque Je ne sais pas si c'est pas une 500 Ou une 600 750 Et là La Buell A pris la RSV1000 CBR Une Ducati J'aime beaucoup 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 les motos Ducati 1190 S 1198 Magnifique Ça c'est une très belle moto BMW MIM RRS Encore une BMW Je ne connais pas la version 4TM Je ne connaissais pas cette version On a en tout cas Énervé la moto MV Agusta Je ne connais pas forcément Toutes les versions Mais il y en a des belles Je repars sur les voitures Je vous ai assez fait attendre On va aller Là où il y a du sale Les amis Où il y a du lourd Regardez la gueulage Celle que le monsieur Tout à l'heure Prenait en photo Les chrome Je vous montre juste Regardez Le bouchon Du radiateur Très typique Sur celle-là Je vous ai montré La Jaguar On a une XK150 Un cabriolet Très très belle Typique des années 50 On a encore une Bugatti Pardon Alors ça c'était un modèle Qui a été fait Pour réaliser des essais Des tests Je n'ai pas toute l'histoire Je ne vais pas vous raconter Tout et n'importe quoi C'est une 57 Mais en gros Ils se sont servis Comme cobayes Comme proto Mercedes 380K Pas la plus exclusive Pas la plus chère Pas la plus belle Mais Ça en jette quand même Et là On va commencer A aller vers Ce que vous attendez Depuis tout à l'heure DB4 Super légera Très très beau Rapidement Je vous fais une chef DB2 Qui est dans un état exceptionnel Exceptionnel les amis Une 280SL pagode Avec Je ne sais pas si vous êtes Vous voyez là Hop Le petit arceau Le petit hardtop Plutôt Là on a une 356 Alors je vais vous montrer Un petit truc Sympa dessus Que je n'avais jamais vu Sur une voiture d'époque Vous voyez On regarde maintenant Les pots des chapeauins Ils sont dans les diffuseurs On croit que c'est récent Ça vient de la F1 Ça existait déjà à l'époque Regardez les pots On va faire guillemets Et carréner dans un diffuseur Ça Pourquoi je ne connais pas Je ne vais pas vous inventer Ce que c'est Une Invicta Ok Là les amis Regardez Vous l'attendiez depuis ce matin Une La Ferrari Un jaune Diallo Ferrari Magnifique Bijou Une de mes supercars préférées Je trouve bien plus de charme Que toutes les dernières Productions McLaren Bugatti Regardez Ce moteur Le carbone Ce n'est pas forcément la plus puissante Mais à mes yeux C'est la plus belle En réalité C'est la plus belle Beaucoup plus belle Qu'une SF90 Là 904 GPS Caméra Dans son jus Regardez les échappements On dirait des canons Ça fait peur de rester derrière Et là Clou du spectacle Les amis Bugatti EV 110 Clou de France J'ai une impression Qu'elle est neuve J'ai une impression Qu'elle ne m'a jamais voulu Cette voiture Regardez le moteur C'est une pièce d'orthèvronie Ben ouais Il n'y a pas eu de poussière Je ne parle pas Parce que je suis Je n'ai pas de mots Je fais un petit défilé rapide Voilà Comme ça Vous pouvez essayer De les apprécier Sous un angle différent Les amis On va se quitter Sur ces dernières images J'espère que ça a été Un moment agréable Pour vous En tout cas Moi Je ne suis pas déçu D'être venu Si vous avez aimé Lâchez un petit pouce bleu Laissez vos commentaires Et j'espère Vous revoir à très vite A très bientôt Ciao 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 Ciao